alors bonjour bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui mon nom c'est Gisèle c'est toujours un plaisir d'avoir des séances de vidéos avec vous c'est la première fois que vous que vous découvrez ma chaîne abonnez vous surtout restez jusqu'à la fin parce que ce que je vous dis que c'est quand même intéressant j'aimerais que vous soyez là pour m'écouter alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez sensible vous savez de plus en plus je regarde autour de moi des jeunes des couples qui se séparent ok et je constate que dans la communauté africaine de plus en plus il y a des gens qui arrivent ici qui arrivent à l'occident qui sont les gens de la diaspora qui se séparent souvent même c'est toujours c'est même pas si longtemps qu'ils soient arrivés au Canada par exemple et ils se séparent et je me demande toujours qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe parce que le mariage comme vous savez ce n'est pas facile ce n'est pas facile alors et encore d'autant plus quand on immigre il faut toujours commencer donc c'est tellement 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 de challenge tellement de difficultés qu'on rencontre et si vous n'êtes pas soudés c'est très facile de se séparer très facile encore quand on est dans un pays où le féminisme est très très développé alors voilà donc je me suis dit aujourd'hui je vais essayer de partager avec vous un peu je vous donner cette 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 stratégie cette cette idée qui pourrait vous aider à sauver votre couple ou en fait à éviter de prendre la décision ultime qui est le divorce vous savez le divorce ce n'est pas c'est pas c'est pas toujours la solution la question qu'il faut se poser lorsqu'on est dans un couple lorsqu'on est marié je me dis toujours il faut se poser la question c'est est ce que quand vous êtes confronté à une difficulté il faut vous poser la question de savoir si c'est votre partenaire qui vous déçoit ou bien si ce n'est pas vous qui mettez des attentes tellement autres que le pauvre mari ou bien votre pauvre femme elle n'est pas capable de vous aider elle n'est pas capable de convenir aux attentes que vous avez que vous avez de décider de 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 mettre pour pouvoir l'évaluer ok donc souvent vraiment c'est toujours d'abord se poser cette question lorsque vous êtes confronté à des difficultés dans votre groupe posez vous la question si la la difficulté que vous vivez présentement est ce que c'est c'est de la faute de votre partenaire ou bien c'est pas parce que vous vous êtes déjà mis en tête que votre partenaire idéal c'est quelqu'un qui fait ceci qui est toujours à l'heure qui vous fait des câlins qui vous fait ça et à partir du moment où il le fait pas vous trouvez que non 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 ça marche pas il faut qu'on ne cesse pas donc numéro un ok je veux que vous mettez dans votre tête numéro un la première chose à retenir c'est qu'il n'y a pas de couple parfait nul est parfait vous n'êtes pas parfaite votre conjoint n'est pas parfait ou votre conjointe donc nul est parfait à partir du moment où vous vous mettez cela dans la tête et que vous vous l'intégrez vous même quand l'autre va faire une va faire quelque chose qui ne vous plaît pas vous allez vous dire vous allez réaliser que oui c'est un humain il peut faire il n'est pas parfait il peut avoir des défauts comme vous aussi vous en avez ok deuxième chose à faire c'est de rester toujours bienveillant envers vous même soyez toujours et agissez toujours dans le meilleur dans le meilleur des intérêts ok donc si vous êtes vous vous êtes bienveillante avec vous même vous allez être bienveillant avec votre votre conjoint ou votre conjointe troisième chose c'est mettez vous en tête que il ya des transitions dans la vie si je prends le cas des immigrants vous venez d'un autre continent vous arrivez dans un pays où vous devez traverser tellement tellement d'étapes vous souvent vous êtes l'un des membres de l'un des couples doit retourner à l'école vous devez vraiment vous ajuster à la société qui n'est pas du tout qui est complètement différent de votre société et vous êtes toujours toujours en train de penser que votre mari va continuer à être ou bien votre femme va continuer à être celle que vous aviez connue quand vous étiez dans votre pays d'origine c'est difficile ici tout le monde travaille la femme ne peut pas rester à la maison en espérant que l'on va aller travailler pour elle est possible vous n'allez jamais vous en sortir et pareil pour la femme une femme ou bien un homme aussi qui arrive à la maison qui arrive ici et parce qu'il a la difficulté à trouver le travail et que c'est la femme qui qui a plus de facilité et alors il reste à la maison il se croise les doigts croyant que la femme va aller travailler pour lui ça c'est vous menez votre couple au divorce donc vous devez toujours 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 considérer toutes ces transitions de vie que vous traversez ok donc vous êtes arrivé ici vous êtes retourné à l'école vous avez eu des enfants les enfants ont vous avez élevé les enfants donc il y a tellement d'étapes et toutes ces transitions là changent l'homme change la personne l'individu donc vous ne pouvez pas toujours rester dans l'étape où vous étiez avant ok soyez quatrième chose c'est que vous devez être prêt à aimer et non vous dit que vous vous attendez à être aimé aimé soyez aussi prêt à aimer l'autre si vous êtes prêt à aimer l'autre lui aussi sera prêt à vous aimer ne restez pas là en vous disant j'attends que lui-même montrez lui aussi que vous l'aimez c'est de cette façon que vous allez pouvoir éviter l'ultime qui est le divorce ok donc cinquième chose cinquième chose c'est accepter que dans le couple c'est comme quand vous faites un travail d'équipe un travail de groupe si vous avez été à l'école vous êtes à l'école vous avez eu souvent à travailler en groupe il y a toujours une personne qui va travailler plus que l'autre dans un groupe de travail il y a toujours une personne qui en fait plus c'est la même chose dans un couple et je sais que souvent les femmes je ne suis pas différente les femmes se plaignent souvent du fait que c'est elles qui s'occupent de la facture c'est elles qui vérifient toujours telle chose si elles ne vérifient pas telle chose il n'y a rien qui est fait c'est toujours elle qui vérifie c'est toujours elle qui a la responsabilité de s'assurer que je ne sais pas moi qu'on n'a pas oublié de payer l'école des enfants ou bien on n'a pas oublié de faire ceci pour les enfants ou bien faire whatever donc dites vous que ça ça fait partie des compromis d'une relation de couple parce que un doit toujours il faut bien que quelqu'un s'occupe de cet aspect là et si ça arrive que c'est vous qui avez plus de talent pour le faire ne jetez pas le blâme forcément sur l'autre parce qu'il ne le fait pas il faut que l'une des personnes le fasse donc cette autre personne l'autre conjoint il fait d'autres choses que vous ne faites pas donc ne vous focalisez pas sur ce que vous faites et qu'il ne le fait pas parce que si vous focalisez juste sur ce que vous faites et que lui ne le fait pas ça ne va pas vous aider et ça va créer tout le temps une frustration en vous vous allez commencer à trouver que c'est trop et vous allez vous retrouver dans un entonnoi où vous pensez tout simplement que ça ne sert à rien ok ? donc c'est ça sixième chose le sexe et l'amour sachez une chose vous savez bien qu'une relation harmonieuse c'est une relation ou c'est harmonieux aussi au lit et qu'est-ce que je voulais vous dire à ce niveau-là c'est que sexe et amour ne vont pas toujours ensemble ok ? parce que plus le couple est vieux plus le couple existe depuis longtemps parce que la relation que vous avez eue au début de votre relation quand vous êtes connue c'était actif vous aviez le temps pour ça vous étiez tout le temps très très actif c'était intense tranquillement ça diminue avec l'âge ça diminue mais l'amour fait à ce niveau-là ça change de place ce n'est plus le même le même degré mais ce n'est pas parce que l'autre n'est plus efficace c'est la physiologie de l'être humain qui est ainsi faite donc ce n'est pas l'autre qui n'est plus performant non c'est normal que ça diminue c'est tout à fait normal mais ça fait place à une autre sorte d'amour donc vous devez développer d'autres stratégies d'autres façons de vous aimer autrement que de toujours juste focaliser sur le sexe ok ? ça c'est très important de vraiment bien intégrer ce que je vous dis et dernier point le septième point c'est accepter l'évidence c'est la tolérance accepter l'autre tolérer l'autre accepter que l'autre est comme il est et je l'accepte comme il est alors j'espère que cette petite chronique va vous aider surtout partagez ne restez pas avec cette vidéo pour vous partagez auprès de vos amis pour que vous en discutez ensemble et faites moi surtout des commentaires parce que vraiment ça me fait plaisir de trouver des sujets à discuter avec vous ok ? merci ciao 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 ciao